Quelles sont vos qualités et est-ce que vous pourriez me parler de vos défauts ? Quand le recruteur pose cette question, c'est dans l'objectif de mieux vous connaître, de savoir si vous êtes en phase avec l'esprit d'équipe, l'équipe et le poste auquel vous candidatez. Savoir aussi si vous saurez gérer les pressions, les éventuelles pressions, les défis et les challenges. Être capable de s'auto-analyser et de parler de ses défauts, c'est faire preuve de grande maturité. Pour cela, il faut éviter de citer une qualité déguisée en défaut. Dire par exemple « je suis perfectionniste ». Il faut plutôt envisager un axe d'amélioration car il ne faut pas oublier que vos défauts sont plutôt un trait de personnalité. Par exemple, il ne faut surtout pas dire « je suis comme ceci » ou « je suis comme cela », mais bien plutôt dans tel contexte « je suis comme ceci » ou « comme cela » ou « j'ai tendance à faire ceci » ou « faire cela » et voici ce que je fais pour y remédier. Sachez qu'il existe en ligne différents tests, tels que le MBTI mais encore bien d'autres, pour apprendre à mieux vous connaître, à cerner vos défauts mais également vos qualités. Pour conclure, voici ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, il faut plutôt envisager votre défaut comme un axe d'amélioration. Ensuite, il ne faut surtout pas oublier de remettre vos défauts dans un contexte et d'illustrer vos propos. De plus, il faut choisir un défaut qui est mineur et non pas un défaut majeur. Et en ce qui concerne les qualités, il est inutile d'inventer des qualités qui ne sont pas les vôtres.